Musique Y'a prouvé d'Ibancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et donc on est sur une vidéo haul spécial 100% CM, donc achat 100% community manager Dans cette vidéo je vais tout simplement te montrer, alors pas du tout de fourniture scolaire ni de livres que j'aurais pu m'acheter parce que ça je t'offrais un book haul par la suite de lecture du coup en tant que CM Après je sais pas si je vais faire juste un book haul ou si je vais le fusionner avec un avis ou si je fais les deux séparément, ce qui à mon avis va se passer, il y aura deux vidéos Une petite en plus en fait, donc avec juste mes achats de livres et mes lectures que j'envisage de lire en tant que CM et après vous faire un bilan lecture sur les titres et vous dire du coup ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, ce que je conseille ou pas Voilà, donc en tout cas je te mets de toute façon dans la barre d'infos la liste des vidéos en tant que community manager que j'envisage de faire sur cette chaîne et on va attaquer tout de suite au niveau de mes achats Donc on va commencer, je te mettrai les liens de tout dans la barre d'infos comme ça si un truc t'intéresse tu peux le racheter Donc j'ai pris 3 packs comme ça de 6 socs en fait pour mettre les cartes de visite en matière, je dirais je crois que c'est acrylique et du coup transparent Ce que j'ai aimé c'est que du coup c'est envoyé directement comme ça dans une petite boîte J'avais déjà fait une commande où j'en avais acheté un lot de 6 et donc j'en ai racheté 2 lots Donc voilà à quoi ça ressemble Alors je ne suis pas passée par Amazon, c'est tout simplement Amazon, je payais quasiment le prix d'un lot Enfin de moins des 3 lots pour le prix d'un lot en fait sur Amazon Donc il y a une petite, alors je ne sais plus si j'ai des cartes de visite autour de moi On ne voit pas, hélas Mais voilà à quoi ça ressemble Donc une carte de visite, hop Voilà donc Voilà ce que ça donne Après forcément là c'est plein de cartes de visite différentes mais Voilà ce que ça peut donner Toujours est-il, bah moi du coup si j'ai racheté forcément 2 fois le lot Je pense que tu te doutes que j'avais apprécié la première fois, je trouve ça bien En plus ce qui est bien c'est que donc c'est quand même envoyé chacun dans une boîte C'est pas négligeable Plus ce petit sachet en plus pour emballer à l'intérieur Je trouve ça cool Donc vraiment moi très très bon avis dessus Et si j'ai recommandé de toute façon Voilà Donc du coup le deuxième pack Ensuite j'ai acheté 2 classeurs en fait Pour mettre les cartes de visite Mais alors je t'explique un petit peu l'idée Donc voilà Tu vois même il était emballé comme ça Et hop Donc tu vois on peut en mettre 6 par double page Celui-ci peut contenir Je sais pas 120 cartes Alors pourquoi je l'ai acheté celui-là ? Tout simplement pour faire les Pour ranger les cartes de visite Que j'aurais créé Parce que je suis déjà à 3 cartes de visite Faites au moment où je filme cette vidéo Je tiens à me préciser que cette première partie est filmée le On est le samedi avant la fête des mères Donc le 25 si je dis pas de bêtises Et je suis déjà à 3 cartes de visite Slash carte de fidélité Faites Donc je me dis que ça peut être bien Comme ça ça permet d'avoir un classeur Où j'ai absolument tout Et surtout ça me permet du coup De pouvoir emmener avec moi Toutes les cartes de visite Une de chaque Et donc pouvoir montrer Avoir une espèce de portfolio De ce que j'ai déjà créé Pour les prochains clients Si je dois les voir en vrai Comme je me suis dit Et puis même pour moi-même Avoir du coup la liste Et un exemplaire de chaque truc que j'ai créé Ce qui est quand même valorisant Mentalement On continue donc avec La version toute petite Celui-ci peut en contenir 40 Alors que quand on trouve Par exemple en grande surface Ou des trucs comme ça C'est souvent une dizaine Et donc c'est juste le format Comme ça avec une seule par une seule Et ici comme il y en a quand même La possibilité de 40 Ce sera tout simplement Un où je vais avoir Les cartes de visite Des personnes avec qui J'envisage de collaborer Ça fait qu'un mois Mais ils nous prennent pas mal De temps nos cours Mais j'envisage de faire Une espèce de partenariat Et système de parrainage Et autres Et donc je me dis que Là au moins J'ai la liste de ceux Avec les cartes de visite De ceux avec qui je collabore Voilà Donc c'est tout pour cette première partie Je pense que tu auras une suite Sur moi un peu plus tard Mais moi en tout cas Au samedi 25 mai J'en suis ici En tout cas moi personnellement Au niveau de la qualité des produits Je les trouve top Vraiment Là par exemple Ça me sent quand même bien solide J'ai beau tirer dessus Comme un malade Ça a pas l'air de vouloir s'en aller Donc je trouve ça cool Le rapport qualité prix du coup Est au top Et donc je te mets les liens Des produits De tous les produits De cette vidéo Dans la barre d'infos Donc pour le premier achat J'ai acheté ceci Qu'on peut retrouver aussi Sur Amazon Pour ceux qui auraient la flemme De l'acheter ailleurs Voilà Mais sur Amazon C'est clairement le double du prix Donc c'est une boîte de rangement Pour mettre des cartes de visite Pourquoi j'ai acheté ça ? Tout simplement parce que Alors tu verras dans la prochaine vidéo Qui est la vidéo Du coup de mes cartes de visite Achetées sur Canva Donc on va tester ensemble Ce que ça vaut Les cartes de visite Faites sur Canva Quand je pars en vacances Je récupère toujours Les cartes de visite Des restaurants Des hôtels Etc Où je vais Voilà à quoi ça ressemble Et donc du coup Je vais tout stocker Là-dedans En plus c'est bien C'est qu'il y a des intercalaires J'aime bien Ok Donc tu vois Il y a des petits trucs Des petits séparateurs Ok Ça se Tu vois Avec le pouce dessous J'arrive à déplacer le truc Mais après Je pense pas que ça soit gênant Parce qu'une fois Tu as mis tes cartes de visite Ça bougera pas Et après à l'intérieur On a des petits intercalaires Où on peut mettre justement Des Voilà Donc voilà À quoi ça ressemble Ah pardon Il y en avait un Ah d'accord C'est un par lettres C'est pour ça que le C Il paraissait mal Ok Donc c'est un par lettres Voilà Donc je trouve ça super sympa C'est super pratique Pour organiser Ranger etc Donc voilà En ce qui concerne ça Et aussi les cartes de visite Qui seront là-dedans Vont aussi me servir Pour un projet de vidéo Youtube Qui aura de temps en temps Je sais pas À quel rythme Je vais faire ça Peut-être que ce sera même Des vidéos En plus de la vidéo CM de la semaine C'est possible Mais toujours est-il Donc je suis refait Et en plus pour le prix Que j'ai payé C'était plutôt pas mal Pour terminer Cette deuxième partie J'ai acheté un truc À l'Eau Claire Et c'est juste Que j'ai aussi profité Des promos de rentrée scolaire Donc j'étais très content Et en fait Je n'avais pas pensé Plus tôt À acheter ça Parce que je n'ai pas pensé Que je pourrais en avoir besoin Et au final Ça va m'être utile Ce sont donc des boîtes De classement En gros pour moi Ce sont des chemises Mais version plus large Donc ce soit des boîtes De rangement Ce qui est bien C'est qu'on peut mettre Un texte ici Et ça va servir Pour tout ce qui va être Par exemple Les devis Les trucs comme ça Les papiers La paperasse Etc Honnêtement J'aurais bien aimé Qu'il y ait que des rouges Et que des verts Parce que ça reste Dans mes codes couleurs Mais ma foi Ce n'est pas très grave Parce que c'est pas ça Qui va se voir vraiment Dans mon bureau Etc Donc c'est pas la mort Mais c'est vrai J'aurais préféré pouvoir choisir Et prendre 4 rouges Ou 4 vertes Etc Dernier achat En tant que community manager Donc comme tu le sais Je suis et community manager Mais je suis aussi photographe Et ça m'arrive beaucoup Enfin plus youtubeur Ça voilà Mais du coup Ça m'est arrivé Par 3-4 fois Ces deux derniers Non Ouais Ce sera un an Ou deux ans De devoir faire des photos Et qui pleuvent énormément Du coup J'ai fini par Devoir enlever mon t-shirt Pour protéger mon appareil photo Parce que c'était la priorité Moi je m'en foutais De tomber malade Et j'ai découvert En fait Tout simplement En me baladant un jour Sur Amazon Que ceci Ça existait Ce sont des appareils Des parapluies Qu'on peut mettre Qu'on peut mettre en fait Au dessus par exemple De mon Canon A la place par exemple Lightement du micro Ou à la place par exemple D'un éclairage Etc Donc voilà J'ai acheté du coup Un parapluie Alors Je ne l'ai pas acheté Bien entendu sur Amazon Je l'ai acheté ailleurs Et juste A savoir que là Moi c'est le modèle 25 cm Tout simplement Parce qu'avec l'objectif Que j'utilise principalement 25 cm Ça suffisait Mais sinon Il y avait l'option 50 cm Voilà Donc ce que je vais faire Bien entendu C'est que là Tu vas avoir une photo Du rendu Bien entendu Que je vais faire Une photo avec le téléphone Pour que tu puisses voir Le rendu sur l'appareil photo Mais là Si je fais ça Déjà tu ne peux plus voir l'image Et surtout Il y a le micro Donc voilà Cette vidéo achat En tant que community manager Est donc à présent terminée J'espère de tout mon cœur Qu'elle t'aura plu Si c'est qu'elle N'hésite surtout pas A me le faire savoir On like, on commente On partage N'hésite pas à t'abonner C'est rapé, gratuit Ça me ferait extrêmement plaisir Et donc je rappelle Il y a une vidéo par semaine En tant que community manager Et techniquement Je suis censée Alors pas forcément tout le temps Mais faire une deuxième vidéo Par semaine Qui parle de autre chose Que du CM Donc la playlist Non pardon La précédente vidéo CM La playlist de community manager Mes réseaux sociaux En tant que community manager Mon compte Vinted Et qui n'est pas que le mien Qui est familial Dans la barre d'infos Tu as les réseaux sociaux Du coup en tant que community manager Mais réseaux sociaux autres Et les liens vers mes autres mondes Etc Ainsi que quelques codes promo Sur ce je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada